Musique Et c'est parti pour Duel en famille, nouvelle semaine qui débute. Bienvenue les amis à la maison, bienvenue dans votre appartement géant. Tous les jours, on est là pour vous amuser du lundi au vendredi. Et puis avec Slam aussi, tout de suite après, bonne fête aux Denise qui nous regardent aujourd'hui. Bonjour le public, bonjour à tous. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles. C'est une journée très sérieuse qui a été créée par l'ONU, figurez-vous. On accueille donc nos deux familles qui vont passer la semaine avec nous. A commencer par les bleus, c'est la Savoie. Avec Grégory, le chef de famille. Accompagné par Grégory, Catherine et Patrick. Salut la Savoie. Et de l'autre côté, voici les jaunes, la Corse du Sud. Représenté par Louis, le chef de famille avec Guillaume, Nicolas et Agnès. Bonjour la Corse. Bonjour Cyril. Comment ça va Louis ? Ça va très bien. Ravi de vous rencontrer avec toute votre belle famille. On les présente, je crois que c'est vos deux gaillards à côté. Alors, Guillaume, mon fils préféré. Bonjour. Ah, sympa. Sympa pour Nicolas. Nicolas, mon fils préféré. Ah d'accord. Bien rattrapé. Et mon épouse Agnès. Votre femme préférée aussi. Et il y a le troisième fiston aussi qui est dans le public. Mon troisième fils préféré là-bas. Comment s'appelle-t-il ? Gautier. Gautier. C'est cool de venir jouer comme ça en famille, tous ensemble, les Corses. Vous êtes de quel coin ? Ajaccio. De l'île de beauté, Ajaccio. Donc Corse du Sud. C'est pour ça que vous représentez la Corse du Sud. Vous êtes maître d'école, c'est ça ? Oui, directeur. Directeur. Ah oui, le patron, quoi. C'est ça, le chef. Et quelle classe vous avez ? Alors, je suis déchargé trois jours et je suis en classe avec des petits moyens. Ça veut dire quoi, déchargé trois jours ? Pendant trois jours, je fais la direction d'école. Ah, la direction de l'école. Ah oui, on dit ça comme ça. Les sports nautiques, il paraît que c'est votre passion et il y a de quoi faire. J'adore ça. Avec la Corse, la mer, elle est tellement belle, tellement bleue que c'est un pur bonheur. Donc j'ai fait 15 ans de planche à oile. Ok. Je fais du paddle maintenant, j'aime beaucoup. Et puis j'adore le jet ski avec la vitesse. Et puis il y a des rondeaux tellement belles à faire en Corse. Alors vous allez où en jet ski en Corse ? Au pied des falaises de Bonifacio ? Alors, juste à côté, j'aime aussi faire les îles sanguinaires, les calanques de piane. C'est vraiment très très beau et voilà. On a les îles Lavezzi en photo. Quand vous disiez l'eau turquoise, ça c'est quand même magnifique, regardez. Les îles Lavezzi, c'est à 30 minutes en bateau de Boniface. Et c'est un endroit merveilleux. L'eau est tellement claire. L'été, elle est chaude. Elle est à 28 degrés. C'est une réserve naturelle. On peut voir des poissons comme ça, des oursins, des choses magnifiques. Et puis toutes ces plages magnifiques en fait, en Corse du Sud, Palombadzia, etc. C'est un paradis sur terre. Mais oui, c'est vrai, vous vivez dans une carte postale. C'est ça. En fait, les eaux turquoise de la Corse, c'est quasiment la Polynésie. C'est ça. Pas besoin d'aller loin. La Corse, c'est le paradis sur terre. Eh ben voilà. Merci la Corse de venir jusqu'à nous cette semaine. Et de l'autre côté, applaudissements pour la Savoie. C'est notre famille bleue. Bonjour Grégory. Ça va bien ? Ça va très bien. Eh ben ravie de vous avoir avec toute votre famille. On vous présente la famille Grégory. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors je vous présente Grégory, mon meilleur ami de club. Le meilleur copain. Le meilleur ami de club. Question pour un champion. Ah d'accord. Et à côté ? Catherine, ma cousine. D'accord. Bonjour Catherine. Et Patrick, mon père adoré. D'accord. Bonjour papa. C'est votre père préféré à vous. Voilà. C'est ça. Vous venez d'Ours, Savoie, Grégory. Alors nous, on est d'un petit village de Saint-Alevan-des-Urtières en Basse-Maurienne. Ok. Donc. Qu'est-ce que vous faites de beau là-bas ? Le gardien d'immeuble. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup d'appartements dans l'immeuble. Oui, 240 logements. Ouais, ça fait du boulot. Voilà, pour une seule personne, oui, c'est pas mal. Alors, état des lieux entrant, sortant, nettoyage. Et alors, justement, en parlant d'état des lieux, il paraît que vous avez trouvé un trésor un jour. Ben, j'ai trouvé une enveloppe de 3600 euros un mois après avoir fait l'état des lieux. 3600 euros ? Ouais. En billet ? Oui, tout un billet en coupure. Mais qui était planqué où ? Ben, dans un placard, personne ne l'a vu. Il y a le plombier qui est passé, le gars qui fait les sols, tout ça. Et on tombe sur cette fameuse enveloppe. Et puis, on s'est regardé, on dit, on fait quoi ? On est honnête ? Il me dit, ben oui. Bon, après, on allait rendre l'enveloppe. Ben, il ne nous en a même pas donné un biftec. C'est vrai ? Oui, même pas 10 euros. Il ne nous en a pas donné 50 euros, quoi. Non, même pas 50 euros, ni 10 euros. Ah, comme quoi, quand on est honnête, hein ? Voilà, mais au moins, vous avez l'honnêteté de le faire. Je peux me regarder dans une glace. Ben, vous allez pouvoir gagner bien plus de 3600 euros cette semaine. Je peux vous le dire. Bonne chance. Soyez bons, les Savoyards et les Corses. Voici le premier duel de la semaine. Comme tous les jours, on va jouer trois duels. Et on démarre en ce lundi, en musique. Et tout le monde joue. C'est parti, c'est par ici. Un duel en musique. Et un duel à base de Francis Cabrel. Les chansons de Cabrel. On va jouer aux pendus, les uns et les autres. C'est-à-dire que je vais vous proposer des titres de chansons de Francis Cabrel. Au début, il y aura très peu de lettres. On en rajoute au fur et à mesure. Et vous buzzer pour prendre la main, évidemment. Un point par bonne réponse. C'est parti, première chanson de Cabrel. Quelle est-elle, à la maison où vous jouez avec nous ? Louis. La dame de Haute-Savoie. Eh ben voilà. Face aux Savoyards, quand même. Musique. Pas très rapide. Savoie. Fatigué. Premier point pour les jeunes. Quelle est cette chanson de Cabrel ? On rajoute des lettres. On cherche quatre mots. Pour un point supplémentaire, Grégory. Les murs de poussière. Oui, chanson de 1977. Un point partout. Et on continue avec cette chanson. On cherche deux mots. Petite Marie. Grégory. Petite Marie. Petite Marie. Musique. Donc, j'ai cru comprendre que Grégory était votre meilleur copain de questions pour un champion. C'est ça ? Attendez bien que je donne votre prénom avant de donner la réponse. Grégory. Excusez-moi. Voici la question suivante. On cherche cinq mots cette fois-ci. Grégory. L'encre de tes yeux. Eh oui, super. Sorti en 1980. Je n'aurais quand même de dire. Et ça nous fait trois à un. Et on continue avec cette chanson. Grégory. Encore et encore. Oh là là. Oui, il est bon. 4-1. Allez, on encourage la Corse. Allez, la Corse du Sud. Vous ne laissez pas faire. Quelle est cette chanson de Cabrel ? On est en 1981 avec cette chanson. Et c'était aussi le titre de son quatrième album. Grégory. Carte postale. Elle est trop fort. Bravo. Cinq points déjà. C'était ça. C'est pas la plus connue, carte postale de Cabrel. 5 à 1. Vous ne laissez pas impressionner. Où va-t-on ? C'est pour Agnès. Je l'aime à mourir. Ah oui, bravo Agnès. Un point de plus. Mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien. Je l'aime à mourir. Et vous vous souvenez de la reprise de Shakira ? Shakira l'a repris cette chanson. Oh, lo quiero morir. Cinq à deux. Avantage toujours pour la savoir. Nouvelle chanson. On cherche un, deux, trois, quatre, cinq mots. Chanson de Cabrel, qui date de 1990. Et c'est pour Catherine. Tout le monde y pense. Eh oui, musique. Les hommes, les âges, j'ai les mots de tout. C'était dans l'album Sarbacane de Francis Cabrel. 6 à 2. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Chanson culte. Grégory. Vite. La Corrida. Oui. Eh si, c'est bon. C'était avant le gang, donc on l'accepte. La Corrida. Est-ce que ce monde est sérieux ? Chanson de 94 qu'il a écrite après avoir assisté à une Corrida à Bayonne. 7 à 2. Regardez. Grégory. Il fallait leur dire. Il fallait. C'est pas il fallait leur dire. La main passe au jaune. Beuzé, Louis. Il faudra leur dire. Il faudra leur dire, oui. Chanson de 1986. C'était ça. C'est ça. Pour les jaunes, c'est cool. 3 à 7. Et elle, elle est culte celle-ci. Ah, elle est culte, Grégory. Trop tard. La cabane. Non, trop tard. Nicolas. La cabane du pêcheur. Eh, voilà. Bravo, Nicolas. 4 à 7. La voici. La chanson suivante pour un point. Et c'est la dernière à découvrir. 5 mots à deviner dans ce titre. Titre culte aussi de Francis Cabrel. Les bleus ou les jaunes. Samedi sur la terre. Vous avez dit ? Samedi sur la terre. Eh non. C'est pas samedi sur la terre. Est-ce que les bleus l'ont ? Catherine ? Samedi soir sur la terre. Et oui, musique. Et en ce lundi après-midi sur la terre, ça nous fait 8 pour les bleus à la fin de ce duel et 4 pour les jaunes. C'est la victoire de la Savoie pour le duel 1. Venez là. Alors Grégory, on va faire connaissance. Asseyez-vous. Alors, le cyclisme, c'est votre passion. Ah, c'est mon dada. On a même regardé, on a même une photo de vous là, à vélo. Vous êtes où là ? Au mois de février. Je suis dans le Pas-du-Serre, dans le Var. D'accord. Alors, vous avez toute la tenue. Vous avez le casque. Vous avez ce petit collant si sympathique à porter quand on fait du cyclisme. Ah, c'est sexy. Vous avez fait de la compétition ? Moi, j'en fais toujours. Ok. Voilà, je suis dans les vétérans maintenant, mais ça se voit. D'accord. Non, ça ne se voit pas encore. Je vous rassure. Mais est-ce que vous suivez le Tour de France, par exemple ? Oui. Oui, oui. C'est intéressant quand même de voir les nouvelles techniques de pédalage. Ils sont champions de plus en plus jeunes, en fait. Moi, je le vois même dans notre club. C'est vrai. L'Union Cycliste au Pont-Chara. Et je vois que... Ah, ils en veulent, en fait. Alors, le Tour de France, ce sera à partir du 1er juillet. Ils passent par la Savoie cette année ou pas ? Ils passent où ? À Courchevel. À Courchevel. D'accord. Vous allez y aller ? C'est... On va voir. Ah, pas dit. C'est pas dit. Ah, bien sûr. Moi, j'aimerais bien, mais il faut voir si j'ai... Parce que Grigory, maintenant, il passe sa journée à chercher des trésors dans tous les appartements qu'il faut visiter en se disant que s'il fait trouver 3 600 euros une fois, pourquoi pas deux fois ? Il paraît que vous avez une phobie. Oui. Quelle est cette phobie ? La peau de pêche et la peau d'abricot. Et les serpents. Ça ne va pas ensemble, mais c'est... Ah non, ça ne va pas ensemble. Dans le côté, il y a les égales. Ah, je peux comprendre. En fait, la peau de pêche... Elle est rugueuse. Elle est très rugueuse. La peau d'abricot, c'est des espèces de mini-poils. Vous en parlez, j'ai les poils qui se restent. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, par exemple, le canapé à côté de vous, ça fait un peu peau d'abricot. Vous voyez, ça fait un peu... Bah, dis donc, elle est douce à votre peau d'abricot. Là, ça va. Moi, j'ai des abricots très doux, moi. Ça, je... Je viens de dire, j'ai des abricots très doux. C'est ce que je viens de dire, on est d'accord ? C'est pas grave, on va la garder. On va la garder. Allez, regardez les points, Lucie. Le premier duel. Dans les bibliothèques, on crédite les points. Avantage pour les bleus. 8 à 4. Les jaunes ne vont pas se laisser faire. Regardez le deuxième duel. On joue aujourd'hui avec un duel en région. Deux membres de chaque famille vont jouer. Mettez-vous en place, c'est par ici. Chez les jaunes, on va jouer avec la maman Agnès et l'un de ses fistons. Et de l'autre côté, les cousins, Catherine et Grégory. Comment s'appellent leurs habitants ? On va démarrer avec vous, Grégory et Catherine. Je vais vous donner des noms de communes françaises. Il va falloir me donner le nom de leurs habitants. On y va pour deux points par bonne réponse. Si je vous dis Amiens dans la Somme, comment s'appellent les habitants ? Pas besoin de buzzer. Amiennois. Amiennois et Amiennoises. Bonne réponse. Deux points. Il n'y avait pas de piège. Non. Ça se complique. Les habitants de Montpellier dans les Rots ? Montpellier, rien. Rien. Ah, ça bagarre. En plus, je connais. Montpellier, rien. 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 Montpellier, rien. Rien. Eh ben non, ce sont les Montpellier, rien. Mais ben rien. J'arrive pas. Allez, on se concentre. Deux points de plus peut-être, avec les habitants de Trappes dans les Yvelines. Alors ? Trappistes. Les trappistes ? Eh ben oui, c'est les trappistes. C'est les trappistes, effectivement. Pour deux points de plus, les habitants de Roubaix dans le Nord. Roubaix. Ah, putain. Roubaix. Ouais. On y va. Roubaix, c'est bon. Eh ben, c'est bon aussi. Deux points de plus. Il y a déjà six points. Et on change d'endroit. On part à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. On y va ? Lourdes. Lourdes, Lourdes. Les Lourdeaux, vous n'avez pas osé ? Si. C'est les Lourdes, oui. Deux points de plus. 13 000 habitants. Sans compter les pèlerins. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup plus, en fait, des Lourdes. Dans les Hauts-de-Seine, on va à Puto, maintenant. Comment s'appellent les habitants ? Les habitants de Puto ? Les Putois ? C'est pas les Putois. C'est beaucoup plus chic. C'est les Putéoliens. Ah, oui, quand même. Putéoliens et Putéoliennes. La ville, c'est appelée Putéolis au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui les Putéoliens et les Putéoliennes. Les habitants d'Orléans, dans le Loiret. Orléanais ? Orléanais ? Catherine, là, le lavé. Oui, lavé. Orléanais ? Eh ben, c'est ça, oui. Et non pas les Orléanistes. Bravo. Non, ouais. 10 points. Voici les derniers habitants à découvrir. Ceux de Dreux, en Neure-et-Loire. Ah, attends. Les Dreuxiens. Dreuxiens. Dreux, Dreuxiens. Oui, Dreuxiens. Grégory ? Ça paraît pas mal. Peut-être, Patrick aussi. C'est les Drouets. Ah, les Drouets. Vous êtes à 10 points pour vous. Les Bleus de l'autre côté. On passe au jaune. Ça reste là. Même chose, comment s'appellent les habitants ? Vous avez le temps de vous concerter, évidemment. Pour deux points, les jaunes. Les habitants de La Rochelle, en Charente-Maritime. Les Rochellois. Rochellois et Rochelloises ? Oui. Eh non, c'est les Rochellais. Ah oui. Tout simplement. Allez, on marche pas de points. On part dans un autre département, maintenant. Dans les Alpes-Maritimes. Habitants de Nice. Les Niçois. Là, ça va. Nice, c'est bon. Pas très loin de la Corse, en plus. Tout va bien. Comment s'appellent les habitants de Dax, dans les Landes ? Les Daxois. Daxois, Daxoises ? Oui. Vous l'avez derrière ou pas ? Daxons. Les Daxons ? Oui, le catalogue. C'est les Dacois qu'on cherchait, malheureusement. Non. Pas de points. On quitte les Landes, et cette fois-ci, on part en Mayenne, à Laval. Pour deux points de plus. Les Lavalois. Là, vous êtes sûr ? Oui. Lavalois, Lavaloise ? Oui ! Le principal club de foule de la ville s'appelle d'ailleurs le Stade Lavalois. Ils en sont en quatre points, les jaunes. À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, comment appelle-t-on les habitants ? Les Mulousiens. Merci. Les Mulousiens. Sûr de vous aussi ? Mulousiens et Mulousiennes. Oui ! Bravo, Nicolas. Six points. Six à dix. Et pour deux points de plus, à la maison, vous jouez avec nous. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine ? Les Saint-Closiens ? Non. Tout à ça. Vous l'avez ? Les Closaldiens. Ce n'est pas les Closaldiens, mais ce n'est pas loin. C'est les Clodoaldiens. Parce que Clou, c'est la déformation du nom Clodoal, d'un petit-fils du roi Clovis qui était devenu ermite. Clodoaldiens. Les habitants d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Arles. Les Arlésiens. Eh oui, l'Arlésienne. Bien sûr. 50 000 habitants environ à Arles. Si vous trouvez ce nom d'habitant, vous vous égalisez avec les Bleus. Et vous serez les deux familles vainqueurs de ce duel. Chantilly, dans l'Oise. Les habitants de Chantilly. Votre réponse ? Non. C'est trop tard, malheureusement. Vous l'avez ou pas, les Bleus ? Chantilly-Rhin. Alors non, c'est les Cantiliens. Donc on ne marque pas de points, Chantilly, dans l'Oise, les Cantiliens et les Cantilliennes. C'est la fin de ce deuxième duel. Regardez les scores. 8 pour les jaunes qui s'en sont bien tirés, mais 10 pour les Bleus qui ont été meilleurs. Victoire des Bleus. Venez là. Vous tous qui nous regardez à la maison, imaginez que vous allez peut-être gagner 6 000 euros là pour débuter la semaine. Pas mal, non ? 6 000 euros sur votre compte en banque absolument net d'impôts. Il faut me dire, la tapenade est-elle une purée d'anchois ? Réponse 1 ou une purée d'olives ? Réponse 2. 1 pour les anchois, 2 pour les olives. La tapenade, quelle est cette purée ? 1 ou 2 par SMS au 71020 ou sinon le 3243 par téléphone. Bonne chance à tous les amis. 6 000 euros net d'impôts, rien que pour vous. Là, maintenant, sur un simple coup de fil. Alors, on s'est baladé un peu partout avec les noms des habitants. Il nous reste un dernier duel pour savoir qui va jouer la finale. Les scores dans les bibliothèques. 8 à 4 pour l'instant. 18 à 12. C'est un petit retard, les jaunes. Vous allez pouvoir vous refaire maintenant. 3 points par bonne réponse pour ce dernier duel. Qui est un duel de mots avec un membre de chaque famille. C'est par ici. On joue avec le fils aîné chez les jaunes. C'est Guillaume et de l'autre côté, c'est Grégory. Grégory, c'est le copain de la famille. Il a été adopté. On va jouer avec des mots-valises. Et l'origine des mots-valises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous proposer ce qu'on appelle des mots-valises. C'est-à-dire des mots créés avec le début d'un mot et la fin d'un autre. A vous de me dire quels sont les deux mots d'origine. D'accord ? Guillaume et Grégory, vous buzzer pour prendre la main. 3 points par bonne réponse. Quels sont les deux mots qui correspondent à... Vidéaste. Vidéaste. Grégory. Vidéo et cinéaste. Bien joué. Un réalisateur de films en format vidéo. C'est un vidéaste. Trois points pour les bleus. Quels sont les deux mots à l'origine de caméscope ? Grégory. Caméra et vidéoscope ? Non. Profitez-en, Guillaume. Caméscope. Quels sont les deux mots qui sont à l'origine de ce mot-valise ? Allez-y. Caméra et vidé... Télescope. Eh non, c'est pas télescope. C'est tes caméras, vous l'avez derrière ou pas ? Et magnétoscope. Voilà, c'est une caméra qui intègre son système d'enregistrement. D'où le mot caméscope. On continue pour trois points. Flexitarien. Flexitarien. Grégory. Flexible et végétarien. Exactement. Puisque, en fait, c'est un végétarien, mais qui est assez flexible, qui de temps en temps s'accorde quelques écarts. De temps en temps, il peut manger un peu de viande. Voilà. Flexitarien. Six points pour les bleus. Allez, Guillaume. Un alicament. Ça vient de quel mot alicament, Grégory ? Aliment et médicament. Exactement. Voilà, c'est un aliment auquel on a rajouté des éléments profitables pour la santé. Par exemple, les huiles enrichies en oméga 3 ou les yaourts enrichis en calcium. Pour l'instant, c'est un sans faute quasiment pour Grégory. De quel mot vient le mot ? Souplexe. Un souplexe. Quand on parle d'un appartement ou d'un... Guillaume. Ah, trop tard. Souplexe, Grégory. 20, sous-pirail et duplexe. Alors, c'est dommage parce que duplexe, c'était bon, mais ce n'était pas sous-pirail. C'était sous-sol et duplexe. En fait, c'est un duplex dont l'un des niveaux est en sous-sol. Allez, on continue. On encourage les jaunes. Allez, la Corse. Allez, la Corse du Sud. Un cubiténer. Un cubiténer. Guillaume. Cubique et conténaire. Exactement. Alors, en fait, c'est un récipient cubique qui contient plusieurs litres de liquide, notamment du vin. Un cubiténer. J'ai jamais entendu ça. 3 à 9. Valdingué. Ça vient de quoi ? Quels sont les deux mots à l'origine de valdingué ? Valdingué. Personne ne l'a. Une idée derrière ? Oui, chuter, tomber. Alors, ce n'est pas chuter et tomber. En fait, on ne cherche pas la définition. Les jaunes. Je vous expliquerai la règle après, Grégory. Quand on a refusé. Ça vient de valser et dinguer. Alors, dinguer, en langage familier, ça veut dire tomber, être projeté. Et envoyer valdingué, c'est envoyer promener quelqu'un. Pas de points sur ce mot-là. Quels sont les deux mots à l'origine ? Du mot tigron. Tigron, Grégory ? Le tigre et le lion. Exactement. Voilà, c'est le croisement stérile d'un tigre et d'une lionne. Ou d'une tigresse et d'un lion. Un tigron. C'est très beau. Déjà, le tigre, c'est très beau, mais le tigron, il est magnifique. 12 à 3. L'origine de clavardé. Clavardé. Grégory ? Clavier et bavardé ? Exactement. Voilà, c'est discuté sur Internet. Clavardé. 15 à 3. Allez, les jaunes ! Allez, Guillaume ! Allez, la Corse ! Voici le dernier mot-valise dont il faut trouver les deux mots d'origine. Fanzine. Un fanzine. Guillaume. Fanatique et magazine ? Ben oui, fan et magazine. Ça marche ! C'est un magazine amateur souvent réalisé par des fans de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est la fin de ce duel. Ça marchait d'ailleurs avec fanatique et magazine. Parce que fan, c'est l'abréviation de fanatique. Ça nous fait 6 pour les jaunes, 15 pour les bleus. C'est la victoire des bleus pour ce troisième duel. Venez là ! Quelle est la région gagnante aujourd'hui ? On va créditer les points dans les bibliothèques. Attention ! 33 à 18. Victoire de la Savoie pour le premier match de la semaine. Bravo Grégory ! Et bravo à toute la famille bleue de la Savoie. On se retrouve demain avec la Corse. Voilà, ils seront de retour, notre belle famille Corse. Et nous, tout de suite, c'est le premier rendez-vous en finale pour la semaine. C'est les bleus qui y vont juste après ça. Regardez. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting.duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. Bienvenue en finale, première finale de la semaine. Et ce sont les bleus qui se sont qualifiés les bleus. C'est la famille Savoyarde, emmenée par Grégory. Rappelez-nous votre ville exactement, Grégory. Saint-Alban-des-Urtières. Comment on appelle les habitants, d'ailleurs ? Oh, les Alba-Rinches. Les Alba-quoi ? Alba-Rinches. Alba-Rinches et Alba-Rinches. Ah, Alba-Rinchines. Ah oui, les Alba-Rinchines. Alors voilà, pour le trouver, il faut se lever tôt. Oh la vache, dis donc. Allez, vous tous qui nous regardez, où que vous soyez, en Savoie ou ailleurs, vous allez peut-être gagner en jouant avec nous ce soir. 6 000 euros. 6 000 euros en jeu. Grâce à la tapenade. La bonne tapenade. Est-ce une purée d'anchois ? Réponse 1 pour 6 000 euros. Ou une purée d'olives ? Réponse 2. 1 pour les anchois, 2 pour les olives. La tapenade 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20. Ou alors le 32 43 par téléphone. Le petit texto ou le petit coup de fil que vous allez passer en ce lundi va peut-être vous rapporter 6 000 euros net d'impôts à dépenser comme vous le voulez. J'en connais qui ont trouvé 3 600 euros en chèque. Nous, on vous offre 6 000 euros versés directement sur votre compte en banque. Bonne chance à tous. 3 600 euros quand même. Je peux vous dire... C'est fou quoi. Ça fait mal aux yeux et puis on l'a un peu là. Bah oui, c'est ça. Moi, je vais essayer de vous offrir 2 000 euros pour commencer. Voici notre première finale, les Bleus. Il va falloir bien vous concentrer parce que je vais dans un instant vous poser des questions à tour de rôle pour tenter de décrocher 2 000 euros. A chaque bonne réponse, le curseur grimpe. A chaque mauvaise réponse, il redescend. La première très bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné 3 duels. Ça veut dire qu'on le bloque en 3e position. Vous aurez 300 euros quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut le faire grimper. Les 3 thèmes d'aujourd'hui. Chêne, sable ou singe. Avec qui on joue Grégory ? Chêne. Plutôt chêne ? Il était mignon le singe pourtant. Il était chou, j'aimais bien. Allez, on va jouer avec chêne. Mais alors chêne dans tous les sens du terme. 1 minute 30 pour gagner 2 000 euros. Bonne chance les Savoyards. Patrick, de 1975 à 1992, comment s'appelait la chaîne France 2 ? Passe, passe, passe. C'était Antenne 2. Catherine, de quelle chaîne de montagne américaine le mont Mitchell est-il le point culminant ? Passe. Les Appalaches. Grégory, comment s'appelle la sphère de métal qui était reliée à une chaîne au pied des bagnards ? Le boulet. Bonne réponse. Grégory, l'autre Grégory, dans la chanson Gabrielle. Quel rockeur dit avoir refusé mourir d'amour enchaîné ? Johnny Hallyday. Bonne réponse. 500 euros. Patrick, quel animal, aussi appelé baleine tueuse, est au sommet de la chaîne alimentaire des océans ? Baleine. Les Polars ou l'Orque. Catherine, quelle chaîne partage le canal 13 de la TNT avec Public Sénat ? Elle passe. La chaîne parlementaire. On redescend. Grégory, quand on forme une chaîne en dansant, est-ce une farandole ou une gondole ? Une farandole. Bonne réponse. L'autre Grégory, à l'arrière d'un vélo, sur quel ensemble formé de pignons la chaîne circule-t-elle ? Derrière-ailleurs ? Non, sur la cassette. La cassette. Patrick, quel verbe, commençons par Z, signifie passer d'une chaîne à l'autre ? Zappé. Bonne réponse. Catherine, quelle chaîne de montagne s'est tendue Venezuela à l'Argentine ? Je ne sais plus, passif. La cordillère des ondes. Grégory, vrai ou faux, traduit en français, le I-Fi de la chaîne I-Fi veut dire haute fidélité. Vrai. Bonne réponse. Grégory, dans Je marche seul, Jean-Jacques Goldman chante Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos coups. Et on n'a pas eu le temps de finir. Ça fait donc 400 euros pour notre famille bleue. Allez, c'est un bon début. Il y a eu un peu de panique chez Papa Patrick et puis chez Catherine. C'est pas grave, vous allez vous rattraper demain. 400 euros qu'on va garder au chaud et on s'en trouve demain pour un nouveau match entre la Savoie d'un côté et la Corse du Sud de l'autre. Rendez-vous dans 5 minutes à peine pour le slam. Restez avec nous les amis, ne bougez pas.